... On doit discuter et effectivement c'est eux qui doivent avoir le dernier mot quand on doit choisir la date de l'élection présidentielle avant le 2. Et c'est ça c'est l'idéal. Reste que, de mon point de vue, quand un président de la République, notamment Maki, quand on l'a écouté hier dans une situation assez grave, où de mon point de vue, il a agité le drapeau blanc, celui de la réconciliation, celui de l'unité nationale. Et celui, si vous... L'intérêt commun, l'intérêt national, il me semble qu'il y a quelque chose de très positif qu'il y a là. Parce que, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. De mon point de vue, il est bon, même si on n'est pas dans le dialogue, d'être dans aussi l'apaisement. Parce que c'est notre rôle aussi de dire d'être toujours dans l'apaisement. Parce que le seul fait de dire, je respecte mon mandat, le 2, mes fonctions, je termine mes fonctions, et je fais autre chose dans cette Afrique où nous vivons, dans cette Afrique des coups d'État militaires, dans cette Afrique où l'on ne respecte pas la limitation des mandats. Le faire au Sénégal aussi, c'est dire, c'est marquer que le Sénégal est un pays, comme je dis, roseau, qui plie et ne rend pas. Ça garde intact, si vous voulez, le prestige et l'image démocratique du Sénégal. Mais qui a fait des erreurs ? Quand c'était difficile, nous l'avons dit. Nous avons subi même une situation d'ostracisme d'État. Mais il me semble qu'il faut savoir aussi bien tourner la page. Bien tourner la page, c'est se parler. Quand, dans une démocratie, les acteurs n'arrivent plus à se parler. Et quand les relations sont des relations de violence, ça va être la violence d'État avec les chars de combat, avec également les policiers dans notre environnement. Mais aussi, les récits de prison que nous avons entendus, ça aussi c'est la violence d'État. La violence de la rue, la violence symbolique. Je pense que cette société, elle est malade. Il faut la guérir. La guérir, c'est faire en sorte que les gens se reconnaissent, se parlent et fassent humanité, comme dirait Suleymane Bachir Djani. Il faut qu'on se reconnaisse, qu'on fasse de l'Ubuntu. Le dire, ce n'est pas de la démagogie. Se parler, c'est la relation normale entre les êtres humains. Quand ils se parlent, quand ils discutent, c'est comme ça qu'ils fabriquent le monde ensemble. Et c'est ça que nous devons faire. Mais M. Thin, on attendait hier à une date pour la rue, mais pas à un après-midi. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, on attendait une date. Mais on a eu une date. Il y a un seuil critique. Moi, j'avais fait mon poste sur les seuils critiques, le 25 et le 2. Dire le 2, la date, je m'en vais, c'est respecter aussi la Constitution. Dire le 2, je m'en vais, c'est respecter la Constitution. Maintenant, c'est à nous, en tant que société civile, en tant que politique, en tant que peuple, de voir comment nous organiser, comment nous parler, pour continuer le processus électoral en cours. Et de ce point de vue, ma position, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les candidats, et ceux qui organisent les élections, ceux qui sont dans la régulation électorale, le ministère qui organise matériellement, qu'ils se parlent, et qu'on tourne la page. Et ça aussi, je pense que, en parler, en discuter avec le président, je pense qu'il pourrait comprendre. Je pense que sa disposition actuelle fait qu'on peut avoir des solutions pacifiques, apaisées, et tourner très rapidement la page de l'élection. Je veux dire que l'élection, ce n'est pas la démocratie. On fait extrêmement attention. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres candidats à la présidentielle. Et c'est qu'il y a un conseil constitutionnel, tant qu'il y a des élections. Et c'est que je pense qu'on a un peu d'autres candidats qui permettent de se défendre de la pleine de les élections. Et c'est qu'on a un peu d'autres candidats Parce que c'est le processus électoral, à la limite de ce que l'on a eu, à l'Électorat de l'Intérieur, à l'Élysée, à l'Élysée, à l'Élysée, à l'Élysée, à l'Élysée, en Afrique, parce que j'ai l'impression que c'est une crise. Nous avons aussi beaucoup de gens pour le président de respecter les limitations de mandat. Je ne vais pas attendre la date du 2, parce que la date du 2, le 2 avril, a une importance. Le 2 avril, c'est le mandat d'Idiak, c'est de respecter la Constitution. C'est de reconnaître. En tout cas, je peux comprendre beaucoup si on est d'accord avec ces questions. Nous avons beaucoup d'accord sur ces questions. Ce problème est qu'on sait si on a demandé si on a demandé, si on a demandé, si on a demandé ce qui est possible. C'est ce qui est important. Mais si on a demandé, Je pense que c'est une démocratie faible, parce que c'est une démocratie faible. Je pense que c'est une démocratie et une violence d'État. Depuis 2021, il y a des policiers pratiquement dans le Sénégal. Les policiers ont dit qu'il y a des violences d'État. Je pense que c'est une violence d'État. Il y a des violences d'État, mais il y a des violences de la rue. Les policiers ont dit qu'ils ne veulent pas. Il faut que nous vivons. Nous devons nous faire un coup de tout. C'est-à-dire que nous devons nous aider. Donc se fait qu'un homme nous parle d'un peuple, de ce qu'il y a, 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 Réconciliation nationale, Réconciliation nationale. Réconciliation nationale. J'ai fait ce qui a été à la fin, car les dialogues restent en fait. Donc, je suis dit « ah ! Fait que si je venais » Je fais ça, je fais ça. Mais bon, je ne sais pas la liquidité. Je ne sais pas la liquidité. Je ne sais pas la liquidité. Le président est très bien fait. Nous avons tout le monde fait. La société civile est très bien fait. Et nous savons que la démocratie est idéale. La démocratie est comme nous. Il faut faire des cartons pour faire des choses. C'est une démocratie. Il faut faire des choses pour faire des choses. Il faut faire des choses pour faire des choses. Il faut faire des choses pour faire des choses. Il suffit de nous. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses pour faire des choses. Et alors bien, il faut faire des choses. Merci.